Si tu me suis dans mes aventures de DJ professionnel depuis un an sur le réseau, tu sauras qu'il est hyper important dans chaque prestation d'anticiper, de garder son sang-froid, de régler tous les problèmes, mais surtout garder son sourire. Si on ne se connaît pas et que tu découvres cette chaîne TikTok, tu sauras que je m'appelle Adrien, je suis DJ professionnel depuis 20 ans, j'exerce dans l'Orne en Normandie, je fais énormément de mariages, de comités d'entreprise, soirées anniversaires, karaoké, tout ce qui touche à l'événementiel. C'est aussi mon métier principal et donc ma seule source de revenus. Sur cette chaîne, tu y trouveras les coulisses du métier. Un métier passionnant, un métier riche, mais aussi un métier semé d'embûches. Tous les week-ends, je te propose de me suivre dans mes aventures et aujourd'hui, c'est un mariage. Nous devons effectuer la sonorisation, l'animation au DJ, mais aussi la sonorisation de la cérémonie laïque à partir de 15h30. Après s'être soigneusement préparé et vérifié les contrats, une prestation au DJ commence dès l'instant où tu charges ton camion. Il faut généralement compter 10 à 15 minutes pour le chargement du matériel. Une fois le matériel chargé, direction le lieu de réception et aujourd'hui, on a de la chance, on a 20 minutes de route. Généralement, je me déplace autour de 100 km autour de mon domicile, donc croyez-moi, des fois, il y a beaucoup de trajets. Et tu n'es pas sans savoir que le trajet, ça coûte cher et ça fait aussi partie d'une prestation. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à 11h au domaine Découvre dans l'Orne. Au programme, une fois arrivé sur les lieux, nous avons deux sonorisations à monter, soit 4h de trajet. Alors les copains, on arrive donc au gîte de Radon. Beaucoup le connaissent parce que j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur le même lieu, dont une vidéo qui a fait à peu près presque 2 millions de vues. On sait comment on va positionner la sono, c'est un petit peu l'avantage. Allez, on y va, on va aller décharger. Alors, nous voulons donc arriver au domaine Découvre. On va maintenant découvrir la salle ensemble et on va décharger le camion juste après. Allez, je t'emmène avec moi. Allez, c'est parti. Donc, la petite salle, on la connaît pour ceux qui me suivent sur le réseau. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait exactement comment est-ce que j'ai mettre la sono. Donc, tu vois, on va la mettre ici en face, là et là. On va mettre un grand écran ici, on va mettre un totem là, un totem ici, un autre totem là, un autre totem là. Pour le passage, on va mettre tout ce qu'il faut pour la sécurité, parce qu'on va être obligé de tirer des câbles. Et je vous laisse donc découvrir un petit peu la déco de ça. C'est très joli, c'est joli. J'aime bien le petit côté violet, blanc, noir. C'est très, très, très joli. Donc, aujourd'hui, c'est un mariage. Ils sont une soixantaine de personnes. Un côté très, très rock, les Beatles et tout ce qui s'ensuit. Bon, ben voilà, on est pas mal. Eh ben, c'est pas compliqué, on va décharger le camion. Je te dis à tout à l'heure. Le chargement du camion, encore une tâche à faire. Beaucoup de manutention, beaucoup de concentration. Nous mettons à peu près deux heures pour monter la sono. Et nous mettons généralement entre 15 et 20 000 euros de matériel à disposition, afin que la prestation puisse être vraiment optimale. Allez, salut les petits loups. Donc, la sonorisation est enfin montée. On a mis aujourd'hui à peu près deux heures, comme l'année dernière fois. C'est le même tarif. Le souci de cette salle-là, en fait, ça paraît bête comme ça, mais en fait, il y a un sol qui est très poreux. Et dès qu'on met les scotches, tu sais, de sécurité pour pas que les câbles, eh ben, ils se barrent. Eh ben, en fait, ça tient pas. Vous voyez ? En fait, ils arrêtent pas de s'arracher. Je sais pas ce qu'ils mettent comme produit sur les sols, mais c'est une catastrophe. Donc, c'est la misère. Ça, c'est une aparté. Donc, concernant le matériel, qu'est-ce qu'on a mis aujourd'hui ? On a mis une nouvelle devanture. Je voulais opter sur un petit côté assez branché, assez club, assez moderne. Ma devanture bois, je l'ai pas mise pour aujourd'hui. Et en plus, ça correspondait vraiment, vraiment avec la déco de la salle. Donc, j'ai mis celle-ci. J'ai mis mes deux Electrovoils ELV50. Donc là, j'en suis très, très content. Je remercie encore énormément la marque Sonovance qui m'a conseillé ce produit parce que franchement, je kiffe, quoi. Franchement, il y a un son de malade mental. Nos quatre totems avec l'Helicolz Birdie XL sur chaque. Tout est connecté sans fil, comme à chaque fois. Vous savez bien, vous avez les récepteurs qui sont ici. Récepteur sans fil. Vous en avez un autre récepteur sans fil qui est là-bas, par exemple, qui est là. On va voir un autre qui est là-bas. Ainsi de suite, vous voyez, tout est connecté, tout le temps sans fil. On a un autre qui est là. Et on a relié en filière, en fait, chaque lire à la barre à LED qui est ici. Donc, qui est relié en DMX à l'intérieur du totem. Donc, on a mis une barre à LED ici, une barre à LED là-bas. Et j'ai décoré toute la salle avec des parts sur batterie. Donc, on a mis les 14 parts sur batterie de Boomton DJ. Vous les retrouvez aussi chez Sonovante. Donc, on les a. Ils sont tous là. J'en ai mis un peu partout. J'en ai mis un là. J'en ai mis un là. J'en ai mis un derrière. Juste derrière les Wolf. Ça claque. Ça fait très joli. Pour finir, encore deux autres lire. Donc, mes deux lire Challenger JB System. Toujours contrôlés sans fil. On connaît. Toujours pareil. Et on a mis, par contre, là, j'ai mis des gros totems. Là, j'ai mis les gros 2 mètres, les gros costauds. Parce que j'ai voulu changer. Débile de vue, je mets tout le temps les gravities. Ça fait plutôt classe. Je suis très content. Donc, j'ai mon XDJ-XZ. Mes deux PC. J'ai mon contrôleur DMX. Donc, c'est simple. Vous connaissez le contrôleur. Tout est contrôlé. Tout est paramétré à l'avance. Si je veux du stroboscope, c'est du strobe. Si je veux du vert, c'est du vert. Si je veux du orange, c'est du orange. Enfin, j'ai tout paramétré à la maison. Tout en paramétrant aussi toutes mes lires. Et il nous reste encore à sonoriser la cérémonie laïque. Et en fait, tu vois, la sonorisation extérieure, elle est ici. On a juste à tirer le fly. Et je te donne rendez-vous tout à l'heure. Les 15h, la sonorisation extérieure est montée. Vous voyez, on est en plein cagnard. Je suis en âge impressionnant. J'en ai plein dans le dos. C'est une catastrophe. Mais je vais me changer après parce que là, c'est pas possible. Donc, j'ai simplement ma table de mixage. J'ai la YAMA, MG10XU, un PC simplement. Et j'ai mes deux, ma Wi-Fi Go. Donc, j'en ai une qui est ici. Voilà, que tu vois sur le côté. Et l'autre, la boc, qui est sur batterie, qui est reliée en direct. Toute ma sonorisation extérieure, tu vois, elle est dans un fly. Donc, ça se démonte, allez, en 10 minutes chrono. C'est limite du plug and play. Parce que mettre une heure ou deux heures, c'est pas possible. Il faut que ce soit rapide, efficace et que le son soit parfait. La feuille de route que j'ai pour une cérémonie laïque, c'est très simple. C'est ce que je demande toujours aux mariés. Donc, par exemple, toi, t'as les musiques d'entrée. J'ai tous les titres qui correspondent à chaque fois, en fait, pour la cérémonie. Et moi, j'ai juste le titre à passer directement. Et tout est rangé sur clé USB. C'est ce que je demande toujours aux mariés. C'est qu'ils me préparent tout d'avance. Donc, toi, t'as le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite. Tout correspond à la piste. Et moi, j'ai plus qu'à lancer les titres. Et ça se passe nickel. Voilà, voilà. Si tu as vu la première partie de cette vidéo, tu n'es pas sans savoir que nous devions donc effectuer la sonorisation de la cérémonie laïque dans un premier temps. Une tâche qui peut paraître très simple, mais bien évidemment, il faut être très sérieux, à l'écoute et bien respecter le déroulement de la cérémonie. Il faut bien évidemment être ultra concentré, respecter la feuille de route que les mariés t'ont donnée afin que tu puisses passer les bons titres quand il le faut. Généralement, une cérémonie laïque dure à peu près 30 minutes. C'est un véritable moment de partage entre les mariés et les invités. Donc, il faut vraiment, vraiment être concentré. Et pour rendre ce moment unique, il est aussi important d'avoir du très bon matériel sonore. Une fois la cérémonie terminée, il nous faut 5 minutes pour tout plier. Il y en place donc au vin d'honneur où nous avons aussi sonorisé l'événement. Et nous sommes ensuite rentrés dans la salle sur l'écoute de 20h15 afin de commencer le repas. Nous avons célébré l'entrée des mariés. Nous avons fait énormément d'animations, de jeux de table. On est toujours en harmonie avec l'équipe des cuisines et des serveurs afin que le repas puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Durant un mariage, il est important d'animer et de divertir son public, mais il faut aussi savoir être discret. Et oui, la star de la soirée, c'est pas le DJ, ce sont les mariés. Après avoir lancé le dessert sur l'écoute de 23h45, nous avons débuté l'ouverture de balle sur l'écoute de minuit 15 et nous avons débuté la soirée dansante. Nous avons passé un petit peu de tout, années 80, années 90, 2000, toujours en adéquation avec le public qui était présent. Et là, il fallait quand même mettre pas mal de rock et de métal. On avait offert à des bons petits rockers, c'était vraiment cool. Ça y est, il est 4h, c'est la fin de soirée. Généralement, je laisse toujours un petit message micro vers 4h moins le quart pour préparer le public que je vais bientôt couper la musique. Il faut compter généralement 1h, 1h15 pour démonter le matériel et le charger dans le camion. Le petit rituel, c'est est-ce que la soirée s'est bien passée ? Est-ce que le mariage s'est bien passé ? Alors moi, je dirais professionnel. Bon. Top. Bon. Cool. Bon bah écoute, c'est cool. Je recommande. Allez, je te fais un bisou. Merci à toi. Mouah, mouah, mouah. Ciao. Dis-moi. Bon, bah écoute. Quelle heure ? Oh, il est bientôt. On va 5h15, je pense. Il est à 5h12. Bien, mon chéri. Attends si je touche la table. Bonne nuit. Bonne nuit. De rien. Allez, bah maintenant, on va rentrer à la maison. Oui. On va pas filmer pour le vidage des galenons. Parce que là, on est fatigué, on en a marre. Un petit peu. Donc voilà, en gros, on a commencé ce matin. Il était quand même, mine de rien, on est parti de chez nous. Il était 11h et là, il est 5h du matin. Donc là, on a presque, tu vois, 17-18h de boulot. Et voilà. Et maintenant, on va aller se piotter. Je vous dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada